L'Occlaration Un autre qualité de conseil de M. Kaminé Sida, actionnaire unique de la société de notre groupe SA, équipé et placé à l'éducation provisoire le 3 novembre 2022, avant l'honneur de porter la reconnaissance de l'opinion nationale et internationale, c'est qui suit. Par l'éducatoire et productif agréable du 27 janvier 2022, M. le procureur spécial prêt à la Cour de l'Occation de l'administration économique et financière a saisi la Chambre d'instruction de la Découvrage à l'effet d'ouvrir une information judiciaire qu'on trouve d'humains extraits, d'humains logistiques et d'humains groupes extraits pour des faits de corruption dans le secteur privé, d'autournement de données publiques, recettes de conflits, enregistrements illicites, compulsions, actes autorités, blâchement de l'affection et complécité. S'étant aperçu qu'il n'existait pour grossir la procédure, aucun d'un fils grave ou concordant permettant d'inculper cette raison-là, la Chambre d'instruction de la Cour de l'Occation de l'Occation économique et financière a saisi la direction centrale des investigations de la Gendarmerie nationale d'une commission logatoire. En l'exécution de cette commission logatoire, cette direction a transmis à la Chambre d'instruction trois procès-verbal de mission de Mme Traoré-François de la Gendarmerie, administratrice générale de Tumon-en-Groube, en procès-verbal de mission de J. Camille Silla, en PV d'investigation de la loi, en preuve procès-verbal d'investigation de la loi, d'investissement émissif que le procès-verbal de synthèse en date de 21 mars de 2009. Ces enquêtes sous commission logatoire ont conclu qu'il n'existe aucune de les opposites de nature à entraîner des poursuites contre M. Silla et Mme Traoré, qui, d'ailleurs, ne sont pas visées par notre histoire de question de populaire spéciale. Suite à la transmission d'un procès-verbal socialisé, résultat des enquêtes sous commission logatoire, nous avons reçu à notre qualité le conseil de M. Camille Silla et de Mme Traoré-François de la Gendarmerie, la lettre de convocation en acte du quai avril 2002 à l'effet de ceux qui les ont dit, avec une puissance mentionnée, à l'audience de remettre en production devant la Chambre d'instruction, une affaire de corruption dans le secteur privé, déploiement de l'éducation, le secteur de fonds publics, enrichissement et concursion, abit d'autorité, branchement de capitaux et de complicité. Aussitôt, par acte daté à Burakry, le 29 avril 2022, nous avons adressé au magistrat de la Chambre d'instruction les observations dans lesquelles nous avons revu enlever l'inexistence de tout indice grave ou concordant, de nature à russifier d'une quelle contre l'inculpation de nos clients, et ce, sur le fondement de l'inculpation par rapport au cours de procédure pénale, subondrement à peine de nullité, l'inculpation à l'existence d'indices graves ou concordants. Face à la pertinence de ces observations, la Chambre d'instruction a renvoyé, si midi, cette audience en nous informant qu'elle nous rappellera dès que nécessaire. C'est dans ces circonstances que la Chambre d'instruction a pris elle-même l'initiative de saisir la chance spéciale de contrôle de l'instruction par rapport d'ordonnance numéro 060 de 9 par CI par IAS par 2022 en date du 9 mai 2022 intitulée « Ordonance pour faire une saisine de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction » à l'effet d'obtenir l'animation du procès de loi de synthèse en date du 29 mars 2022 par arrêt numéro 018 en date du 5 juillet 2022 la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction a déclaré il est souvable à la demande d'annonation de la Chambre d'instruction et l'a renvoyé à mieux se couvoir pour lui avoir soumis la dite « Demande par rapport d'ordonnance avant ce qu'elle aurait dû de faire par rapport de l'inquiète. » Il apparaît de tout ce qui précède qu'en sollicitant l'animation du procès de loi de synthèse en date du 23 mars 2022 la Chambre d'instruction de la cliente s'accorde avec M. Kakiné Sida et Mme Traoré-Pas-de-Montagne-Archiquet qu'il n'existe au dossier de la procédure aucun indice grave ou confortable. Il en est de même pour en participer les Takinéiens qui, dans ses conclusions en date du 18 juillet de l'inquiète, avaient pu aussi demander de l'animation du même procès de loi de synthèse. Du coup, les conclusions de ce procès de loi de synthèse qui refait les éléments du dossier de la procédure et réalisait sous l'égide de la Chambre de l'instruction à travers la direction centrale des investigations de la Chambre de l'inquiète nationale font obstacle à toute inculpation dans la même ou il est l'expression de l'inexistence de tout indice grave ou confortable. D'ailleurs, cette annulation n'aurait jamais été demandée si les conclusions étaient en faveur des poursuites contre nos clients, ce qui met en éminence la prééminence de la présomption de culpabilité au détournement de celles d'innocence pourtant ceux consacrés par nos droits positifs. Toujours est-il, cette annulation n'a pas été obtenue contre toute la France. Et alors qu'il n'existe aucun élément comme ouvert l'élément au dossier pour se rire au dépôt et conclusion du tir à vote, M. le président a été convoqué pour un interrogatoire de la comparaison qui s'est tenu le 3 novembre 2022 au cour duquel il a été inculpé et passé en évasion provisoire en débit de l'absence de tout indice grave ou confortable. Quels sont, sur le plan juridique, les circonstances régléables dans lesquelles M. Kappé-Nesilla a été en toute illégalité inculpé et passé en évasion provisoire. C'est pourquoi nous, avocats du M. Kappé-Nesilla, dit Bill Gates, dénonçons avec la dernière énergie cette pratique de notre âge qui n'est nullement en faveur de l'état de vote que nous entendons consulter. C'est même contraire au slogan des nouvelles autorités selon lequel l'arrivée serait la grosseur sous cette transition. Espérant que le droit finira par l'emporter sous la putraire, dont M. Kappé-Nesilla l'a effectuée aux yeux de tous, car nous, ces conseils, nous nous battrons jusqu'à la victoire finale. Aux preuves, à date, une requête au fait d'annulation de son inclination, une déclaration d'appel contre l'ordonnance de son placement en intention préventive et une requête aux fins d'examens immédiats de cet appel sur le déposé. Vive l'état de droit au récrément 4 novembre 2022, le collectif signé M. Joachim Guignot, M. Nassine Sida, M. Nassine Sida, M. Nassine Sida, M. Nassine Sida, c'est vrai, à part, c'est pour le retour de M. Nassine Sida, si vous me permettez, nous pouvons continuer. Alors, si à peu près, vous avez donc suivi cette déclaration du collectif des avocats de M. Kappé-Nesilla et de son groupe. Ceux qui ont des questions, vous avez la parole. Pas de questions ? Non. Alors, est-ce que vous avez des amendements, des éclairages à porter à la suite de la déclaration de M. Nassine Sida, M. Nassine Sida, M. Nassine Sida, M. Nassine Sida, parce que quand vous dites qu'il y a eu des indices qui n'existaient pas contre le cabinet Sida, comment, alors, à la suite de toutes les inquiètes menées par la gendarmerie nationale, mais également tous les corps de contrôle, comment se fait-il qu'il peut être inculpé et découillé ? Qu'est-ce qui se passe en tout cas ? Bien, je remercie et voilà pourquoi le président Sous prend cette déclaration de M. Nassine Sida et de son dossier est pratiquement l'un des premiers voient que le dossier la pièce. Parce que l'histoire, c'est le jour de l'un des premiers progrès de la pièce. C'est le premier dossier ? Oui, du point de vue de l'histoire de la pièce. Alors, quand ce dossier est, donc, pense-nous au juge d'instruction de ces îles qui ont constaté l'impact d'indicité d'habitants de l'indicité. C'est alors qu'ils ont proposé de la croire celle-ci qui, la certaine de ce s'envole les amèner pour les enquêtes, afin de ménager les enquêtes pour voir est-ce que l'effet pour soi-même procureur est arrivé ou non s'enlut pas. pendant plus de trois mois, sous-pouchons, M. Damien Cézanne, Mme Claoré, Mme Découté, ont été entendus de fonds d'apprentissage des pièces en fait pour l'ex. Et au cours des trois mois, la décapit, il n'y a pas d'événements d'un même temps de dire qu'il faut être possible par rapport à l'ensemble des infections possibles. Point par point, un rapport a été établi dans ce sens et indiquant des infections pas de lumières, des infections pas de lumières. Et je rappelle que lorsque un autre pays est sétif du conservatoire, les actions posées sont condamnées comme étant émanant des générations parce que ces actes-là des attaques. Alors, c'est l'accord qu'on s'est mis. Nous avons été appelés quand on a dit dans l'opération un peu de conversion. Nous avons fait des observations pour dire au local des événements de cette approche d'attaques. Il n'y a pas de l'indice permettant d'expérimenter. Et quand les vues ont reçu ces observations et ils ont donc de recontacter avec nous, effectivement, il n'y a pas de l'indice. C'est pourquoi ils ont transmis ces rapports et nous le sommes au procureur spécial par le suisse. On a demandé à ce que ce rapports soit arrangé. Un demandant qu'ils n'ont pas de l'indice c'est que eux-mêmes sont d'accord qu'il n'y a pas de l'indice. Malheureusement, ce n'est pas de l'indice à d'attaque qu'on n'a pas été obtenu. C'est dans ces circonstances qu'on a été souplis de recevoir une consultation et de l'indice qui est bien qu'on passe à nouveau. À cette occurrence, nous avons donc relevé effectivement cet effet et pas celui-là va demander. Mais ils s'enfuient assez. Mais ceci a du guet. Deux-mêmes. Personne ne connaît ni la nature, ni le carton pour le montant. Pour l'instant, je connais la situation en commun. que le tournoi n'en suppose à priori qu'on a reçu des fonds et que ces fonds étaient tenus. Ceci a fait savoir qu'il ne s'est pas ce qu'on le rache. Quel tournoi a dû faire ? Aucun élément de la dernière pointe. Il a demandé également par rapport au fond de l'opération. Qu'est-ce qu'il a produit ? Aucun élément par rapport à ça. Donc, on conclut le malheur que l'absence d'indices d'abord pour plus long le cadre concorant ne pourrait connaître le gouvernement à ses matières. Ils l'ont éculpéré et par rapport à son dégastération que nous nous avons injustifié également et l'enfondé, les comptes humains sont dépendamment saisis de façon systématique. Tous les autres saisis. sans rapport avec un élément quelconque de détournants ou de fonds de fonds publics étant entendu que l'humain est un instinct à 100% d'obligés qui ne sont qu'un concours d'État qu'aucun fonds d'État donc aucun fonds publics. Et on a établi un rapport entre cette voie et quelques fonds pour une espèce d'entraide d'économisation. Alors, par rapport à son dégastération, là, il y a un accord. Dès lors que les fonds du mans sont saisis, dans le montant est important et que ces montants n'ont qu'un accord avec l'économie, donc estimer que c'est une garantie suffisante éventuellement, si dans des cas, il y avait un report à faire de nos clients par rapport au fait de ce qu'il y a. n'est pas levé comme c'est celui-là, même plus. Il est allié. Mais ce n'est pas difficile. Il n'a pas tenté de se soutenir et d'être sur la mètre contre lui. Non, on entend le fait que dans le dossier il existe comme il dit qu'il est hors nom de notre sens du grand général. La gagnante, c'est la gagnée. Donc, du point de vue des garanties d'où estimées que cette incantération ne ne justifie un nombre fondu parce que Justin a parti de chassier. On n'a pas de chassier. On l'a récité. Non. Et c'est tout à fait. Libre et bon, le gouvernement ne conseillé. Et autre élément par rapport à ça, c'est que c'est cela inutile qu'est cool de tout le monde. C'est un peu politique. Donc, il est un citoyen. Donc, on peut avoir bon informé au pays par rapport à les dégâts manifestes de cette émotion qui, à notre avis, ne repose aucun élément juridique. Lorsqu'on veut construire une loi d'un vie, il faut que les formes, les conditions soient certes. La loi a prévu les éducations, certes, mais c'est l'impression d'être assise sur des faits naturelles établis que ces prévards sont à rapport à cette éducation. Je n'ai pas l'état en plus. Donc, nous, on sait, à nos cas de l'histoire, parce que dans l'un de l'un on a continué à ne pas faire le vaille pour le pouvoir faire une alliance sociale. On a parlé d'un virement, de plus d'un virement d'un million de dollars, alors que la vêtée interdite de faire des virements. Comment vous expliquez ce état de comment l'état peut décider de chier des comptes et après, Dioma Group fasse une transaction d'un million ou plus d'un million de dollars ? Bon, il faut rélever ici que celui qui parle d'un million de dollars par rapport à une entreprise de la de Dioma Group et c'est beaucoup d'argent. Non, c'est beaucoup d'argent. Ça fait partie de la vie normale d'une entreprise. il est en train de faire l'admission à un rapport scientifique, mais un rapport qui existe au dossier, un rapport qui n'était pas suffisant et qui ne serait être suffisant d'ailleurs pour le compte indice grand coup compétent. Au preuve, nous voudrions que vous reteniez que l'article 143 de notre code de procédure pénale est clair. C'est qu'il dispose à peine de vérité, le juge ne peut inculter que les personnes à l'encontre desquelles il existe, des élites graves ou comprenantes, rendant vraisemblables qu'elles aient participées comme autor ou complices à la commission des émulations dont il est saisi. On vous a rappelé tout à l'heure que lorsque la chambre d'instruction a été ici, face à l'évidence qui n'existe au dossier aucun indice grand ou comprenant, permettant d'incuper les personnes morales, du moment nous et permettant d'incuper les personnes physiques, l'actionnaire unique, monsieur Kamiassi, et l'administratif général, madame Traoré va m'entend à jacquiter. Alors, la chambre n'a eu des ressources que de combattre la direction centrale des investissements du ministère de la gendarmerie de Kassola, en demandant à celle-ci de procéder à des investigations. Les investigations ont été menées durant trois mois, presque. A l'issue de ces investigations, qui ont été menées aussi bien auprès des institutions financières que des institutions étatiques. Les pièces comptables des entreprises formant beaucoup de l'involution ont été apportées. à la suite de ces investigations, la direction centrale des investigations a abouti à la conclusion comme quoi il n'existe pas d'indices permettant de poursuivre M. Kavniassila et Mme Traumé Fakmata Djakiti. C'était des conclusions claires qui résultent du procès 20 et synthèse en date du 21 avril 2020. C'est avec cela que le dossier est arrivé au niveau de la chambre d'instruction. Lorsque la chambre d'instruction a reçu le dossier, elle avait voulu équipé nos clients. Mais lorsque nous avons fait des observations qui sont pertinentes face à cette présence, la chambre s'est affinée d'inquiéter nos clients. Et conséquence, l'audience a été renvoyée si dédiée à une date ultérieure. Alors, puisque cette absence d'indices graves ou concordables étaient un obstacle juridique insurmontable face auquel aucune éducation ne pouvait être possible, qu'est-ce qui va se passer ? C'est la chambre d'instruction elle-même qui va prendre l'initiative de communiquer et ça en notre instinct le dossier au procureur de la loi d'une ordonnance d'histoire communiquée pour pouvoir provoquer les observations du procureur spécial relativement à la question d'une existence de préjudice d'une existence d'indices telle que cela résulte du rapport de synthèse. C'est ainsi que le procureur spécial va prendre des réquisitions dans lesquelles le procureur va demander à la chambre d'instruction de saisir la chambre spéciale à l'effet d'obtenir l'annulation de ces documents qui constituent un objectif instrumentale au regard des dispositions de l'article 143 du procureur pour ceux de l'article c'est ainsi que la chambre va se permettre de prendre une ordonnance pour saisir la chambre spéciale du contrôle de l'instruction mais puisque la loi dit que lorsque vous devez saisir la chambre spéciale vous devez le faire par voie des requêtes mais vous ne devez pas saisir une solution par voie des décisions des usis nous nous avons soulevé l'irrégularité l'inéssimabilité de la forme dans laquelle la chambre spéciale a été saisie au fin de la relation de ces concepts verbales la chambre a accueilli notre ordonnance et la chambre a déclaré irrécemment la demande de la relation parce qu'elle a été introduite par voie d'ordonnance et donc nous sommes là jusqu'à d'axe comme ça a été rappelé tout à l'heure par mes émissions ont fait jusqu'à d'axe ces procès verbales furent aussi jusqu'à d'axe vous n'avez aucune ouvert élément au dossier la chambre se permet de convoquer votre client pour un interrogatoire avec le programme nous venons devant la chambre nous lui rappelons l'indice de son état et on dit que non pour le moment vous ne pouvez pas parce que toutes les parties dans cette affaire toutes les parties s'accrochent sur l'inexistence d'indice grave pour concordable pour peu c'est nous qui avons soulevé ça par voie d'observation pour peu vous avez des conclusions qui ont été prises par la partie civile elle-même à travers laquelle la partie civile demande l'annulation du procès de la partie de cette caisse parce que c'est tellement ça juridique vous avez aussi même le parquet spécial trouve que c'est tellement ça parce que le parquet spécial arrive à prendre des réquisitions tant à l'annulation du rapport des synthèses mais malheureusement très malheureusement en dépit de toutes les observations que nous avons eu à faire devant la chambre d'instruction la chambre d'instruction a fermé les yeux et en toute inégalité en toute inégalité la chambre d'instruction a éculpé et ce cabinet dit Beckett donc face à cette illégalité nous nous protestons nous protestons et nous disons que dès lors qu'on proclame que désormais la souci doit être la bouchonne on doit faire en sorte que cela soit une réalité et moi dis ça c'est quoi de se soumettre à l'autorité de la loi il ne doit pas venir la loi un moisissant doit traduire l'indépendance de la justice à travers les décisions qui nous manquent il doit pouvoir résister à toute sorte des pressions on ne peut pas comprendre qu'il fasse à l'inexistence d'invice que notre client soit à ses jours un bébé c'est révoltant c'est contraire aux lois de la République pour l'application pour l'application de quelle loi le moisissant précédemment et c'est pourquoi dès d'hier nous avons eu à introduire des recours nous avons déjà introduit un recours en contre l'interplacement qui a été faite parce qu'elle est contraire à la loi et nous avons aussitôt attaqué l'ordonnance des placements en détention de nos clients alors c'est assez nouveau pour nous en sommes et nous nous battrons jusqu'au bout parce que s'il y a bien quelque chose que nous avons en vacances c'est bien la loi si cette loi est violée alors nous devons tous en faire notre cheval de bataille d'accord nous nous aussi le cas de l'IA oui je voulais apporter un excellent lorsque il y a une précision sur cette question de 1 million de dollars il faut que le grand malheureusement qui a fait des lunettes pour l'information de la rappel et qui pourrait justifier l'interaction de M. Tavisila alors il faut rappeler d'abord que ce montement l'opération qui a consisté au dément de ce montement de 1 million de dollars d'abord vient à partir des comptes de Joma group il faut rappeler d'abord que Joma group est une entreprise d'une société de droit privé qui ne se confond pas avec son nationaire unique donc si Joma group peut faire une transaction un paiement à n'importe quelle personne ça ce sont des opérations courantes régulières et qui se passent par toutes les entreprises du monde la guillère n'est pas d'avenir ça donc l'opération a été nancée à partir de 3 des salles donc à partir de 3 décembre déjà on a moins sort de soi dans les secrets des vieux comment peut-on savoir qu'il peut y avoir des coups d'état entre temps donc l'opération a été réalisée l'ancien 3 décembre et le 6 décembre était intervenu entre temps le 6 décembre et le 6 décembre et le 6 décembre et le 6 décembre de dissimulé de dissimulé de dissimulé de la cinture avec les magisins mais c'est malgré la présence effectivement de ce rapport qui contient des informations aussi erronées que celles que nous avons que les magisins et les instructeurs ont reçu de la cinture de la question centrale des investigations du judiciaire un rapport un rapport sur une condition locatoire qui conclut à une existence donc ce montant a été créé en particulier ce montant appartient à Thomas Kou ça n'appartient pas à ce cas de Nessila ça appartient à Thomas qui est une entité donc ce cas de Nessila n'est aucun mot lié à une transaction et cette transaction est tout à fait légale donc et mieux que ça ces fonds-là n'appartiennent pas à l'État il n'y a que l'image de ces fonds et l'État donc c'est pourquoi de cette tribune-là puisque le procureur lorsque M. Kamele Sida a été passé en défense il s'est toujours précipiqué il s'est donné des informations à la presse pour pouvoir décider à la présence de M. Kamele Sida de cette tribune-là il me lance en défi en défi pour lui de prouver qu'un seul franc de l'État a été détrui par le M. Kamele Sida si vous avez remarqué depuis le 7% de janvier jusqu'à Mena on ne le dit pas qu'un seul montant pour l'année détrui parce que M. Kamele Sida nous renançons ce défi-là et comme M. Kamele Sida pour ceux qui ne le savent pas c'est un M. Kamele qui a eu cette fortune depuis 1993 il a sa première maison et il a accumulé cette richesse-là il a annulé à l'an de mille il faisait partie des petits importateurs des personnes qui apportent plus au courant banier guinéen ces faits-là existent ces faits-là ces pièces-là sont versées au dossier de la prostitule nous avons prouvé toutes les sommes qui sont dans les comptes qui sont saisies aujourd'hui sont vérifiées et sont payées par des anthropistes guinéens qui sont là qui opèrent et des contrats ont été versés au dossier il est très facile de dire que telle personne n'a pas vu justifier sa fortune mais ce cas de messie-là il me rappelait il est dans un média toute l'air personne qui travaille dans son entreprise doit être fier parce qu'il a investi de l'argent propre et il est prêt à défendre sa force et son doleur et nous lui accompagnons dans le marché sensable oui question oui allez-y je suis il y a ton journaliste partout il y a ton média est-ce que il faut personne ne peut se présuivre de l'incarcellation de ses parents est-ce qu'il faut s'équiter l'histoire qui est réservée à monsieur Wilkite et sachant que certains de ses collaborateurs se retrouvent encore à prison depuis plusieurs mois sans procès enfin moi j'ai j'ai n'ai n'ai pas cette comparaison normale voilà parce que vous savez chaque affaire a ses spécificités ok nous ne sommes pas là pour parler des autres affaires nous sommes là pour parler du cas de ce cabinet ainsi là ce que nous voulons révéler c'est la violation des règles des procédures à son état les règles des procédures et on a coutume de dire que ce sont des règles qui sont établies à part de nous tous parce que ces règles là tentent à protéger tous les citoyens contre l'arbitraire des pouvoirs publics comme c'est le cas aujourd'hui ce cabinet est arbitrairement invulgué et placé en détention donc nous sommes là pour dénoncer ça et si quelqu'un doit être ingrippé si quelqu'un doit être placé en détention à la suite de son ingrippation il faudrait que cela se fasse dans l'extérieur des règles de la procédure donc c'est ce que nous dénonçons et nous voulons que cela trouve écho en vos seins et que ça puisse être révé le plus largement possible oui quelques questions on peut mettre en ligne l'ancienne fonction de le cabinet à sa fortune oui ancien intendant de la présidente est-ce que il n'y a pas conflit de compétences cabinet s'il à l'entrepreneur cabinet s'il à l'intendant à la présidence est-ce qu'à ce niveau le procureur spécial ne peut pas avoir raison d'entreprendre des actions contre l'oubli et contre sa fortune bien on a montré également à la place à ce niveau en tant qu'éternant M. Céda nageait au confond au confond il y avait un acte à la présidence qui ne m'a pas un antonome de l'épense donc on a relevé que M. Céda nageait au confond à la présidence l'intérêt les signataires non non pas du tout les signataires le coût sur le fond à la présidence non pas du tout en tant qu'éternant à la présidence M. Céda s'est chargé des programmes en tant qu'éternant par rapport aux sorties donc ils faisaient pratiquement ce qu'on appelle la logistique qui traînait ça donc quand on demande qu'il y a quelque chose à faire exécuter et c'est tout ça donc accomplir un point clair donc vous verrez que par rapport à la gestion de la présidence c'est le DAF et l'ententeur de l'épense qui sont sortis par rapport au fond public même si c'est là qu'on l'a dit il n'y en a jamais été il avait comme on l'a dit il a été nommé par le déclin comme étant en la présidence donc il n'a pas fonctionné public pourquoi c'est important et même pas le chiffre par la fonction publique et par la fonction de l'État nous avons cette fonction là et un décret c'est un décret comme vous on ne veut pas décret mais sinon nous ne voulons pas faire un détail donc la fax il n'a aucun arbre dans cette fonction et les fonctions voilà sur la question je le dis également de cette petite ligne là que nous défions le concours spécial qui sort un seul document de la présidence de la publique de sortie du fond ou d'un question où il y a le nom de monsieur très médicinal ça n'existe pas il faut détourner le fond public il faut gérer on ne peut pas sauf que lors d'une de ces sorties le porte-parole du gouvernement a dit sur une antenne que quand il était ministre de la ville il est venu trouver le paiement le véhicule à destination du compte de Jomar est-ce que vous confirmez cela si c'est le cas est-ce que cela ne peut pas être des indices je crois que c'est ce mode média que j'ai apporté un thématique formel ce sont des contre-vérités ce qui est les gens confondus je vous expliquez vous écrivez une essie là d'abord la président quand vous pouvez l'entendir tant d'entend ceux qui font des services privés du président de la République il arriverait que le président de la République achète des véhicules de son propre fond de souveraineté ou les services du l'État partent s'approvisionner mais puisque c'est lui qui gère le service privé de la République quand un service veut par exemple faire des paiements à une veut acheter un véhicule par exemple vous verrez vous payez dans le compte de la souveraineté du président de la République et en ce moment là M. Caminé s'il a lui il va vous livrer le véhicule en réalité c'est de ça qu'il s'agit donc s'il y a un paiement à partir du compte si vous voulez de la présidence de la République au ministère c'est tout à fait normal parce que c'est un paiement qui vient directement d'un service au compte du président de la République mais ce qu'il a dit c'est 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 une contre-vérité extrême et je crois qu'après mon passage dans votre média il n'a plus fait de sortie de sortie parce que c'est quand même pas élégant de quelqu'un qui veut payer le poste oui pas d'autres questions si vous avez encore fait oui allez-y bonsoir bonsoir à tous je vais maintenant dans un salut à vous le client à vous entendre on a l'impression que votre client n'est pas couva selon vous qu'est-ce qui expliquerait l'incarcelation à l'ordre de ceci-là d'ailleurs en introduisant votre question vous avez fini avec la question de la présomption d'innocence parce que quand vous dites que les autres ne partent pas vous vous faites vous le désignez déjà à combien vous ne pouvez pas le faire peut-être c'est la façon de poser la question c'est que nous voudrions guérir ici c'est que nous voudrions dire que nous voudrions que chacun le tienne au moment au moment au dossier de la procédure il n'existe aucun élément des preuves aucun élément c'est c'est pourquoi depuis j'envie monsieur le tienne mme et les sociétés du mois personne n'a plus l'éternité vous pensez que durant tout ce temps il n'y a pas une d'autres façons parce que c'est guéter les cœurs non parce qu'il y a une obstacle hygiénique insupportable la voie est claire l'article 143 de notre procédure pénale existe c'est là comme la condition si le coin est sûre à peine des nullités si vous guérez c'est là ça entraîne la nullité de l'incubation donc à taxe vous n'avez au possible de la procédure aucune preuve aucune preuve d'une quelconque commission d'une infraction par monsieur à l'incident c'est ça la vérité alors pour ajouter un peu à cela c'est ça dans notre préoccupation on veut la compétition c'est la bonne je le rappelle dans mon dans mon propos qu'à vous êtes qu'à même pas que son reproche nous avons dit à nouveau le plus à l'heure il sait pas qu'est-ce le reproche vous savez même un thème élémentaire lorsque quelqu'un supposait avoir volé au retour pour vol on voit que monsieur l'a volé dans notre de l'incident il a volé 50 000 francs de l'incident mais à ce jour de l'incident il ne sait pas qu'on le reproche qu'est-ce l'a volé quel montant il sait pas il a volé dans quoi il sait pas qu'est-ce il a détourné parce que je l'ai rappelé le coup du tournement c'est qu'on a mis un fond au verra et que ce fond a détourné mais quel fond a-t-il reçu il n'existe pas ce fond qu'il a détourné il ne le sait pas donc plein de personnes l'incincérir nous estimons que c'est illégal illégal qu'à part le moment où ces endroits les fonds ces endroits sont gélés également sont saisis même pourquoi on va la dormir il ne le sait pas qu'est-ce que ça il ne le sait pas qu'est-ce que ça il ne le sait pas qu'est-ce que ça est-ce que ça sur qu'est-ce que ça